bonjour à tous c'est nico gage 13 et aujourd'hui je suis sûr fifa 17 pour continuer le mode carrière avec l'olympique de marseille et aujourd'hui on va disputer la finale de la compétition de présaison contre le deportivo à la veste mais avant de commencer regarder très très grosse surprise les gars j'ai enfin eu l'argent du catalogue c'est à dire au bout de trois matchs ils ont enfin décidé de décider à me donner ce foutu de l'argent donc j'ai 60 millions à dépenser dans les transferts pas obligé de tout dépenser mais on va en profiter donc j'ai déjà acheté paredes milieu défensif central pour remplacer vainqueur et l'asana djara donc 60 jours des général il est plutôt pas mal après il est très très jeune aussi donc il va beaucoup progresser et j'ai aussi acheté hodgar le milieu offensif du real madrid aussi très jeune mais lui il servira à remplacer cabela sauf que cabela ben je l'ai vendu les gars n'est pas encore parti manque juste à lui de signer son contrat mais c'est quasiment fait donc pourquoi ai-je vendu cabela ben j'ai reçu une offre que je ne pouvais pas refuser donc j'ai reçu une offre de 31 millions pour rémy cabela les gars donc bon clairement j'ai pas pu refuser et avec cet argent je vais acheter renato sanchez 27 millions voilà 27 millions vous trouvez pas qu'il ya un problème 31 millions cabela 27 millions sanchez bon personnellement négociation réussie on se fait une belle marge et c'est que du bon et après je vais aussi acheter morgan sanson pour remplacer au campos qui va passer remplaçant et je vais surtout acheter un défenseur qui est hernandez de l'atelier chico de madrid ben déjà de rien et les blessés et au beau cadre et qui clairement c'est notre point faible dans cette équipe et je vais aussi acheter rage fort pour remplacer korea qu'elle sera fatiguée ou sinon ben si j'ai pas assez d'argent pour acheter un mort qui est l'attaquant du borussia dortmund donc si on arrive à faire tout ça on aura une grosse équipe et de façon on a besoin d'une grosse équipe car cette année on va jouer la champions league donc voilà faut se donner les moyens pour gagner cette champions league ou aller très très loin et en tout cas aujourd'hui on va se concentrer sur la finale d'aujourd'hui face au deportivo à la veste et c'est parti allez c'est parti pour cette finale face au deportivo à la veste au signal idunapar qui est le stade du borussia dortmund donc c'est la première finale le premier trophée qu'on peut gagner cette année donc il va falloir tout donner mais quand même faire attention car même si une petite équipe en face elle peut nous surprendre car elle a aussi bien envie que nous de gagner ce trophée de marseille et voilà donc là vous pouvez voir j'ai gagné 2-0 contre nukasol donc je pense que nukasol est plus fort que l'équipe d'aujourd'hui mais il va falloir faire attention comme j'ai dit elle peut nous faire une belle surprise cette équipe qu'on a en face sinon fait pas attention et cette finale est plus importante que ce qu'elle a l'air moi déjà c'est déjà une trophée mais en plus à la clé il ya 8 millions et c'est 8 millions j'en ai vraiment besoin pour les transferts si je veux acheter rashford sinon je vais être un peu juste et ce match aussi important car ça risque d'être le dernier match de remy cabela donc j'espère qu'il va nous régaler pendant ce match et qu'il va partir la tête haute en tout cas un grand merci à lui car il nous a beaucoup aidé sur la première saison il a été plusieurs fois décisif et voilà c'était un grand joueur quoi on est allé loin un peu grâce à lui c'est grâce à tout le monde mais je veux dire c'est un grand joueur vous avez aidé et du coup on va se concentrer sur le match d'aujourd'hui car aujourd'hui on n'a pas le droit à l'erreur et marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse et en tout cas j'ai bien été surpris par cette équipe qui est très offensive et qui a vraiment envie tu vois mais tu as une équipe en profondeur très mobile qui donne des solutions et une équipe motivée et de toute façon si tu n'es pas motivé je peux dire au revoir la ligue des champions mais là on a une équipe qui fait vraiment plaisir qui est vraiment en place bon et on va aussi voir parides à l'action son premier match avec nous donc bon il va voir un peu du mal j'en suis sûr mais c'est le temps d'adaptation c'est normal mais ça a l'air d'être un grand joueur d'ailleurs on voit que les joueurs on est très motivés allez on fait tourner jusqu'à ce qu'on trouve une solution pour le moment ils sont assez statique voilà ça y est il y en a un qui a fait un appel mais ça ne suffit pas on a peut-être une bonne occasion à le mauvais contrôle de coréa dommage donc coréa il était un peu absent en fin de saison où on a pu le voir qui marquait plus trop mais là pendant cette compulsion de précision c'est le meilleur buteur tout simplement le mec a retrouvé toute son envie à retrouver toute son agressivité son sa part bien action dangereuse ouais c'est qualité face au but et ça ça fait plaisir il va y avoir un corner allez ce sera donc un corner il est tiré par au campos sorti du gardien c'est peut-être pas fini là non il n'a pas eu le temps de tirer oh dommage bro c'était pour toi une très très belle action là redoublement dépasse pour créer de l'espace allez coréa qui fait le pressing sur les défenseurs bon c'est dégagé et c'est récupéré par les marseillais bon il n'y a personne sur le couloir ici je comprends pas le campos il est parti ou quoi hiroki sakai maxime lopez ah lopez après voilà j'ai doria qui est blessé je crois que je vous l'ai déjà dit mais j'ai aussi Tchelémans Tchelémans qui en a encore pour 4 semaines donc il va rater le début du championnat surtout il va rater le match contre Lyon je crois il va revenir juste à temps pour Paris mais j'ai peur c'est que il soit guéri après le match de Paris alors que voilà on a vraiment besoin de lui là lopez ça va pas le faire en milieu attention à la frappe donc bon on va avoir quelques soucis pour le début du championnat bon même si voilà lopez est juste énorme en vrai mais là sur le jeu ils n'ont pas à améliorer son général oh la la il n'y a rien qui passe gros ça circule bien allez oh il boucane gros tu sais quoi cette tête là wesh les gars sérieux voilà allez allez Aki et on envoie au Campos très rapide et par contre au Campos il m'a énormément de surprise c'est vraiment un phénomène avec un tir oh le but de Rémi Cabela petit point sur le gardien en plus et oui Rémi Cabela qui marque avec l'Olympique de Marseille pour son dernier match en tout cas merci Rémi tu es toujours là pour nous même si tu sais qu'on t'a déjà vendu merci merci hein beau geste technique petit point sur le gardien qui a manqué de chance il a failli faire l'arrêt mais ça passe ça fait 0 pour l'Olympique de Marseille voilà le match qui est lancé allez pour le moment le trophée il est à Marseille mais il ne faut pas se déconcentrer parce que je pense que là ils vont se remotiver le Deport Chevo ils vont tout faire pour égaliser et donc c'est dans ces moments de confiance qu'il ne faut pas craquer allez bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe allez bien le drier parfait oh la la belle arrêt du gardien cette fois cette fois il ne s'est pas fait avoir oh la la deux fois quel arrêt du gardien encore une fois magnifique ben bon gardien là qui vient de les sauver deux fois d'affilée ouais le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre ouais peut-être une situation intéressante là la frappe la frappe de Lopez qui est déviée donc ce sera un corner la tête de Lucas Ocampos et encore un bel arrêt du gardien par contre Ocampos qu'est-ce qu'il est grand il choque tous les ballons de la tête il est juste abusé dégager des points ça finit dans les pieds de qui ? deux hackés non 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 là il n'y a pas de solution ouais ça construit le centre dommage c'est récupéré par un défenseur mais c'est mis en touche donc on a toujours ce ballon voilà par contre si vous voulez bien vous décoller les deux là voilà on perce le ballon dommage allez allez au camp poste travail défensif gros bien joué ça bien joué très bien joué ça avec ton physique ah oui belle talonnade les marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse allez hacké on voit bien qu'il y a le centre là dévié il centre sur le défenseur c'est un corner mais en fait le ballon était sorti et ce sera un corner allez bien tiré c'est pour et kick qui ne réussit pas à mettre une tête la frappe de Lopez complètement dévissée complètement dévissée on sait c'est pas il y a un très très grand joueur il n'aurait pu faire rien d'effort sur cette frappe il était seul il n'était pas gêné mais bon tant pis il essaiera plus tard 3 minutes de temps additionnel c'est ce qu'a indiqué le 4ème arbitre allez on a la touche Maxime Lopez elle a changé d'elle avec cette passe appuyée on a vu la mauvaise passe encore une fois la passe elle n'était pas mauvaise mais il a mis trop de temps par contre ce hacké qu'est-ce qui fait plaisir il est juste énorme défensivement et voilà on rentre au vestia sur ce score de 1-0 on va un peu se ressourcer se reposer boire un coup et écouter un peu les instructions de l'entraîneur pour revenir plus motivé parce que là on a été présent mais pas assez il en faut toujours plus on n'a pas eu assez d'occasion sachant que pendant toute cette compétition on a gagné on a fait des 3-0 4-0 2-0 et là juste un but et un but avec un peu de chance donc c'est pas c'est pas énorme on s'approche de la zone de vérité oh non le défenseur qui passe devant Correa qui l'empêche de faire son contrôle mais derrière il y avait un magnifique appel de Cabela qui partait tout seul c'est bon il est mis en touche il s'est fait déporté sur le côté et il se rend touche on avait joué Hiroki Sakai allez on jouait avec Alexandrini sur le côté si je pourrais avoir une offre de 31 000 euros encore pour Alexandrini ça me ferait plaisir il s'avance vers la surface ils n'ont pas le même talent on va dire Paré d'ess Agatia alors on peut se tuer allez Cabela qui n'abandonne pas Henri qui perce le ballon toujours en jeu oh il met Cabela voilà là par contre voilà c'est bon Cabela qui vient aider Maxime Lopez voilà le bordel l'arbitre qui s'y fout toujours pas de fautes il faut faire attention parce que là où il y a un bel appel voilà bien coupé paré kick qui ne laisse pas c'est pas s'arriver oh là là l'appel j'ai hésité à faire la passe mais j'aurais peut-être dû la faire en fait allez le centre Cabela oh là là dommage allez ils font tourner à l'affût de l'ouverture ouais c'est bien l'enroulé de Paredes ouais bon une frappe assez assez fragile ça manque de puissance c'est dommage mais c'était bien tenté voilà quelle erreur défensive de Sakai allez re-kick oui mauvais centre de la part de Deportivo Henri Percivalo tranquillement avec Lafon et on peut se relancer voilà belle 1-2 à nous redouble les passes encore une fois non cette fois ça ne passe pas pourtant j'appuie pour vraiment jouer l'une-2 cette fois mais Sakai il n'a pas envoyé sa course dommage il n'a pas fait d'appel il a joué un petit peu comme au ronde on fait tour ah c'est fou l'arbitre qui siffle la faute contre nous et on est à la 64ème donc on va faire nos remplacements on va voir je pense que Lopez il doit être KO déjà qu'il n'a pas beaucoup d'endurance voilà c'est infragile sur Lopez donc milieu central on va mettre ça dépend après de qui on peut enlever donc je ne sais même pas ce que je vais faire Andrieu on va mettre on va mettre Andrieu à gauche et on va mettre Albert non Tulloma milieu central non mais c'est quoi Tulloma on va le mettre milieu défensif on va enlever Paredes et Albert milieu central donc si vous vous demandez qui c'est Albert je ne sais pas moi non plus c'est un joueur créé du jeu c'est un joueur que du centre de formation je ne sais pas quoi même bref allez donc on revient sur notre match à coup franc pour le déport il va falloir faire attention voilà attention on ne s'est toujours pas dégagé allez c'est bien joué ça allez contre-attaque maintenant il y a encore un joueur je ne l'avais pas vu lui allez Cabela qui part Cabela qui est un peu un peu fatigué il a eu du mal à finir sa course les marseillais à l'attaque ils font tourner ils prennent leur temps il a préféré dégager ce ballon en touche allez ils le savent ils le savent ils sont pressés il y a danger là pour eux allez encore un ballon mis en touche non pourquoi tu as fait ça on attend les solutions il y a Cabela qui vient demander mais il n'y a personne le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien ce ballon qui ne passe pas on va tenter le centre comme ça il y a du monde la tête plongée oh non c'est derrière la cage j'ai cru qu'il avait marqué quelle illusion optique ah et en plus il leur joue bon finalement il n'y a rien du tout ni but ni 6 mètres ni allez courir oh la la ah mais c'est leur avis il reste un peu l'anti-jeu là allez Hake Hake qui fait l'effort pour revenir sur l'attaquant bon c'est bon c'est dégagé mauvais centre il n'y avait personne au centre donc bon pas de problème le dernier quart d'heure du temps réglementaire ah il appelle le passe ouais j'ai eu des conservations du ballon le changement qui a été demandé ah dommage oui le remplaçant qui n'attend que le prochain arrêt de jeu pour pouvoir rentrer ah impeccable ce tacle bon allez c'est une touche pour le déport suivant ce match n'est pas encore terminé tout peut arriver il reste encore 20 minutes j'étais en train de continuer dans ma tête non mais il n'en reste plus que j'y suis maintenant donc 10 minutes tout peut arriver c'est souvent le football il faut le vivre jusqu'à la fin ça va très très vite et et du coup il faut rester jusqu'à la fin on écarte le jeu ah il perd le ballon bon tacle peut-être voilà attention cette action c'est dangereux oui Reky gros mais pas demain s'il te plaît il n'est pas parti bien loin contrer voilà magnifique magnifique ça joue vite ça c'est beau très beau football allez Angel Correa allez on sait qu'il est technique on sait qu'il est rapide on sait que voilà il adore faire ça là on roule deuxième pote deuxième poteau gros parce que le gardien et oui poteau elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention la frappe ça passe pas loin mais l'arbitre il voit pas que tu es gêné il te tire le maillot allez c'est pas grave c'est pas grave il faut continuer d'attaquer tant qu'ils attaquent pas ils peuvent pas marquer donc sinon on attaque c'est parfait même si on rate c'est pas grave j'aurais quand même préféré que tu marques mais bon on s'approche de la zone de vérité oh elle va faire du bien à son équipe allez Alexandrini qui remonte sur son couloir ouais remplacement imminent au prochain arrêt de jeu allez c'est bien joué allez tu le match effray normalement il n'y a pas de problème voilà le défenseur qui la touche du bout des pieds fait des bouts des crampons et il y a encore une fois on va être très bien défendu si c'était pas c'est le passé mais Kamela tu peux être sûr qu'il ne ratait pas allez 3 minutes ce sera la durée du temps additionnel allez allez c'est parti contre attaque non pas de contre attaque c'est pas du but oh la la dommage la dernière passe c'est toujours ça le problème la dernière passe et voilà l'arbitre qui siffle à la fin de ce match on est champions les gars on a les 8 millions donc on va se régaler un peu plus pour les transferts vous verrez ça au prochain épisode en tout cas laissez un gros like enfin laissez plein de likes pas que un plein de gros likes pour ce premier trophée de la saison donc voilà un like aussi pour mon travail pour me faire plaisir et parce que je pense que je mérite abonnez-vous si c'est pas déjà fait partagez un max pour en faire connaître et merci à tous et à l'OM les joueurs s'en fiche ouais ce qui compte c'est les trophées qui vont pouvoir brandir dans dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters ils ont l'air impatients voilà ça tapote ça sautille ça chahute les fameux papillitos on voit maintenant sur toutes les remises et c'est ça et c'est ça